Bonjour à tous et bienvenue sur le canal Je vous viens aujourd'hui pour ma wishlist Je vous ai demandé sur Instagram est-ce que ça vous tente toujours des vidéos de wishlist Et je vous ai aussi demandé sur le Youtube et vous m'arrêtez vraiment de dire oui on veut savoir Il faut savoir que ma liste de wishlist comprend 10 articles en ce moment Et qu'ils ne sont pas juste centrés sur la beauté du maquillage Mais je vais vous les partager avec vous parce que vous m'avez demandé ce que j'avais choisi Et aussi si vous possédez un de ces produits dites moi est-ce que ça vaut la peine que je la laisse dans ma wishlist ou pas Et on va commencer ça tout de suite Je tiens à dire que j'ai reçu ce collier de la part de l'une d'entre vous Elodie Et que je l'aime d'amour merci énormément Ça ça vient de chez Jibou et ça ça vient de chez Asos je pense mais ça fait longtemps Voilà et si ce make-up vous intéresse je vais mettre la vidéo juste ici Voilà commençons la wishlist Alors celle-ci c'est de la part de personne C'est Sonia qui en avait parlé et j'avais jamais entendu parler de ça avant C'est Sonia Seller si vous la connaissez pas je vais mettre sa chaîne dans la barre d'info Ce qui m'étonnerait parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui venaient de chez elle Elle avait parlé des chaussons chauffants Je les ai cherchés sur Amazon Canada et la paire dont elle parle Parce que c'est la seule que je trouve qui existe Donc pour le moment c'est la seule que j'envisage d'acheter à un moment donné Et vendue à prix d'or J'imagine que ça doit être son influence je sais pas Les frais de port sont aussi chers que la pantoufle J'imagine que c'est aussi parce que c'est Amazon Canada et non pas un autre Amazon Si par exemple je regarde sur Amazon State c'est pas le même prix Donc voilà donc ça c'est dans ma wishlist Après le but du truc c'est que je m'inspire de cet objet Et que j'essaye de chercher un équivalent plus proche de chez moi C'est à dire dans les Walmart ou les Winners ou dans d'autres magasins Où il pourrait y avoir des trucs comme ça Donc ce sont des pantoufles je vous explique Avec à l'intérieur un petit sac à mettre dans le micro-ondes à chauffer Et vous remettez dans la pantoufle système de zip de fermeture éclair Et du coup vos pieds restent chauds Il faut savoir que moi j'ai les pieds froids tout l'hiver Là en ce moment ça commence à aller mieux Mais je vous cache pas que je la mettrais peut-être dans ma liste de cadeaux de Noël de l'année prochaine Parce que je pense que c'est très nécessaire à ma survie maintenant Voilà donc à moins que je l'ai trouvé entre temps C'est une wishlist à long terme Ok mais là on commence à tomber dans le printemps donc ça va mieux Aussi un accessoire que j'ai vu plusieurs fois Et que j'allais acheter, j'ai arrêté, j'allais acheter, j'ai arrêté Je sais que si je le fais pas je vais arrêter parce que ça risque de s'en aller C'est la swatch en motif marinière Je sais que le bracelet ne va pas rester marinière très longtemps Parce que moi je porte ma swatch le matin, midi, soir Je prends ma douche avec, je l'enlève jamais Et quand il y a des bracelets avec des petits motifs Le motif finit par user Quand c'est un bracelet unique comme celui-ci par exemple C'est un peu caoutchouteux vous voyez C'est pas grave parce que c'est la couleur Il n'y a pas d'impression dessus Mais quand il y a une impression dessus Souvent ça finit par se barrer et ça reste pas marinière Cependant j'aime beaucoup le Comment ça s'appelle ? Le rond là où il y a l'heure Parce que c'est transparent à l'intérieur C'est super joli et que ça fait penser à Jean-Paul Gaultier Et à chaque fois que je vais l'acheter Je me dis que c'est une folie Parce que je trouve Je trouve, après ça bon On va parler de make-up qui est à peu près le même prix 85$ pour une montre C'est pas justifié, j'en ai 10 autres swatch Et j'aime bien acheter des montres quand j'ai des occasions spéciales Pour me souvenir de quelque chose Par exemple celle-ci je l'ai acheté quand j'étais à Naples J'aime bien quand je voyage m'acheter une montre pour me souvenir du temps Donc voilà Pour le moment c'est dans ma wishlist Mais il se peut qu'elle partage jamais Et que je l'aurai pas Et voilà Donc je me fais à l'idée Ensuite Ah une palette Une palette de Violet Voss Et je m'en rappelle plus exactement du nom Ça s'appelle Sugar quelque chose Je vais la mettre juste ici Vous pouvez aussi voir la photo Elle semble superbe Elle a pas des revues 100% Positives sur Sephora Parce que c'est vendu sur Sephora France Non Sephora Canada On a Violet Voss Donc on peut se la procurer là C'est une marque que j'ai jamais essayé J'en ai entendu beaucoup de bien Mais elle est tout le temps sold out Cette palette là Elle est dans ma liste Mais avec le petit truc sold out Averdissez moi quand ça revient C'est exactement ça Donc ça reste là Et dans la même veine Le highlighter C.A.T. et Jessica Habit Ils sont sortis en même temps Ils sont sortis en même temps Les deux sont sold out Ils ne reviennent toujours pas Je regarde matin, midi, soir Il y a toujours pas de retour Mais eux c'est sûr que Enfin surtout le highlighter Jessica Habit Que je trouve franchement super joli Je veux me le procurer Juste pour l'item collector Je sais que je suis pas très collector à la base Mais ça Je me dis à un highlighter Je peux le mettre J'aime beaucoup le packaging J'aime l'idée Je trouve que c'est un beau personnage Qui va bien avec du make-up Et le reste de la collection Me tente pas tellement Genre les fards à paupières Les rouges à lèvres Mais j'aimerais posséder quelque chose De cette collection là Voilà Confession intime J'aimerais juste dire Que je déteste le film Roger Habit Voilà Ensuite Alors je vais vous parler D'un des sites accessoires Que je préfère au monde Mais qui est pour moi Très cher aussi Mais que je surveille Je surveille Quand il va y avoir Une petite Un petit solde Ou quelque chose Là je vais prendre Ces boucles d'oreilles Qui sont des boucles d'oreilles Et sirènes A pierre précieuse C'est pas Si et non c'est cher C'est parce que C'est de la fantaisie quand même C'est 45$ US Qui fait quand même Je sais pas A peu près 60$ canadien Pour une paire de boucles d'oreilles De fantaisie Je trouve ça Énorme Je cherche des dupes Je cherche partout A savoir si c'est quelqu'un Qui fait quelque chose de pareil Mais pas trop cher Pas aussi cher J'ai déjà commandé Chez Bob & Bar Et la qualité Et franchement Au rendez-vous Même pour de la fantaisie Tout ce que j'ai acheté De chez eux Tient super bien Et je pense Que ça vaut la peine Mais encore là J'attends des soldes Parce qu'ils ont souvent des soldes Donc ces boucles d'oreilles là Ainsi que les boucles d'oreilles Requins Les crabes Et ces bagues arc-en-ciel Que je trouve Mais pfff Elles sont toutes Trop 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 belles Et j'y vais Je bave Et je retourne chez moi Et aussi Ils ont des super jolis Earcuffs Que j'ai pas encore trouvé Ailleurs J'imagine que Aldo Va bientôt en faire Je sais pas J'ai l'impression Que Bob & Bar C'est un petit peu Les Les précurseurs De ce qui va venir En fait En termes de tendance Puis j'aimerais bien Que d'autres marques Embarquent aussi Parce que ça serait cool Qu'est-ce qui m'arrive Et J'aime bien J'aime beaucoup Les earcuffs Qu'on peut mettre ici Et qui pendent un petit peu J'en ai pas trouvé Ailleurs encore Si quelqu'un a un truc Une astuce Je prends toujours Merci C'est très gentil Et voilà J'aimerais aussi savoir Tant qu'on est là Qu'est-ce qu'il y a dans votre wishlist Parce qu'il n'y a pas juste moi Qui le partager Comme ça on peut discuter un petit peu En bas dans les commentaires Et à savoir Est-ce que ça vaut la peine Ou pas la peine Donc c'est ça Chez Beige Cosmetics Il y a deux palettes Qui me tentent Vraiment beaucoup La palette Desi Marquez Et Beige Cosmetics J'aime beaucoup Beige En ce moment Je dirais que Leurs palettes sont Assez variées Leurs collaborations Sont vraiment bien pensées Et Je sais pas J'ai un petit coup de coeur Comme ça Et J'ai envie de tester Celle-ci Et j'ai envie de tester Celle de It's me Ray Ray Parce que Pour l'unique Et simple L'unique raison Qui a Une rangée de mattes Et exactement La même couleur En bas De ilisée Je trouve ça Super génial Je trouve ça Super idée Et en bas après Vous avez des notes Pour pouvoir Travailler Couleur transition Et tout et tout Je trouve que c'est vraiment Trop bien foutu Et Franchement j'ai envie D'essayer cette palette là Est-ce que ça vous dit aussi Vous les essayez Dites-le moi Euh Ah oui Alors dans le côté Toujours cher Nous avons Lime Crime La palette Venus XL2 Je sais qu'elle a été Plutôt mitigée Assez populaire Pendant un micro temps En ce moment On n'a pas le temps De faire des Des gros trucs populaires Très longtemps Je sais pas Est-ce que vous vous rappelez De la palette Riviera De la Stasia Beverly Hills Plus personne n'en parle Est-ce que vous en êtes Toujours content Parce que moi Je la veux toujours pas Mais je veux dire Tout est tellement Comment dire Éphémère Dans ce monde Que moi Je me force A écrire une liste A savoir Est-ce que vraiment Je la voudrais Un mois plus tard J'écris la liste J'attends un mois Et si je la veux toujours J'envisage de l'acheter Mais pendant que c'est le hype Je suis mitjouce Donc la Lime Crime XL2 Je la trouve super jolie Je n'ai jamais essayé Les produits de Lime Crime En termes de fard à paupières Et j'aime beaucoup L'harmonie Les couleurs à l'intérieur Des couleurs un peu Sage Un peu Un peu vert Un peu corail Mais un peu sale Vous voyez J'aime beaucoup Ce genre de couleurs là Je l'ai mis dans ma wishlist J'attends J'attends le bon moment Ça peut attendre Jusqu'à Black Friday Moi je suis très patiente Et je m'en fous du hype Après si vraiment Je veux quelque chose Je peux attendre Viseart a sorti Deux mini palettes Trop 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 jolies Qui sont encore Tout le temps sold out C'est la apricotine Et la soleil Et j'aime beaucoup cette marque J'ai une palette de chez eux Une mini palette de chez eux Certes c'est cher Mais franchement Si vous avez Juste besoin D'un seul Item de make-up Et que vous n'avez pas Envie d'investir Sur 14 produits Ça c'est une marque Comment dire Sur laquelle Vous pouvez compter C'est une marque professionnelle A la base Que seuls les make-up artists Sur les plateaux Et tout ça Utilisaient au début Et ça s'est popularisé Et moi du coup J'ai une petite palette Mais les deux mini Elles sont super jolies J'aime beaucoup L'harmonie des couleurs Qui restent très Soleil Et apricotis Non mais j'aime beaucoup L'harmonie des couleurs Je les trouve trop jolies Et Je sens que j'aurais du plaisir A l'utiliser Donc Ça ça irait même dans Genre shopping Quand il va y avoir 15% Chez Sephora Il y a une vidéo Qui vient à cet effet Avec mes recommandations Sur Cette vente Qui arrive Qu'est-ce que moi J'ai essayé Et Que je vous recommande D'acheter Si ça vous dit De mettre ça Dans votre panier Ça vient bientôt Mettez un thumbs up Si vous êtes content Parce qu'il faut Vous le rappeler Et puis Une marque canadienne Dont on l'entend Très 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 peu parler Qui s'appelle Nude Stix A sorti Un petit kit Festival J'adore cette période De l'année Je dois vous le dire La période des festivals Où tout le monde Commence à mettre Des paillettes Et du fluo Je me dis Que ça devrait être Ça à l'année longue Mais c'est juste Pendant la période Des festivals Donc C'est C'est ça Donc ils sont sortis Le Nude Beach Festival kit Et En fait C'est aussi Pour tester la marque Dans le sens Où il y a des produits À lèvres Des produits pour les yeux Et produits pour le teint Alors Nude Stix Ce sont des produits En forme bustique Je sais Groundbreaking Et à l'intérieur Vous avez Du coup Un échantillonnage Intéressant De leurs produits Et j'avais envie D'en découvrir plus Donc il y a des crayons Pour les yeux Il y a aussi leur Bronzer stick Qui a l'air juste magnifique Et du coup Je voulais tenter ça Voilà C'est ma wish list Moi je veux savoir Ce que vous avez Dans la vôtre Et est-ce que Est-ce que ça vous Est-ce que ça vous Tira à l'intérieur D'attendre Ou pas Dites-le-moi dans les commentaires J'ai bien hâte Qu'on en discute J'ai bien hâte De découvrir Ce que vous avez De quoi vous avez envie Dans le futur Et puis Partagez un petit peu La passion des make-up Accessoires Et tout et tout Je vous laisse La vidéo d'hier Juste ici Ma face Juste ici Parce que je reviens Tous les jours De toute façon Et c'est Pour montrer ton soutien C'est gratuit Abonne-toi Ça c'est gratuit Abonne-toi Active la cloche Qui va te dire Quand est-ce que j'arrive Normalement C'est tout le temps À la même heure S'il y a quelque chose Je vous le dis De toute façon Je n'oublie jamais De vous mentionner Que j'ai un retard Et Je remercie Toutes mes marines Et tous mes marines De sponsoriser cette chaîne Et si tôt Si ça te tente Clique sur ce petit carré Qui va t'envoyer directement Chez Patreon Je te dis à demain Seras-tu là ? Moi aussi Bye